Monsieur le ministre de la pêche, Mange Leï Nyou, il a été en train de me dire que le jour où il m'a dit que ce jour-là, c'est que le jour-là, il a été en train de faire des choses. Le jour-là, il me dit chaque jour à un jour. Il me dit chaque jour « Nic Dongna », « Nic Dongna », « Nic Dongna ». Dans la République, Monsieur le ministre, l'Assemblée nationale, le Parlement, Ce qu'on a dit, c'est le président de la République et le gouvernement, c'est « les armes de l'Église ». C'est ce qui est fait, monsieur le ministre. Je te dis que je suis un peu à l'un de mes tétudes. Je ne suis pas à l'un de mes tétudes. Ce n'est pas pour ça que je suis un peu à l'un de mes tétudes. Je te dis que je suis un peu à l'un de mes têtes. Je vous dis que je suis un peu à l'un de mes têtes. Je suis un peu à l'un de mes têtes. Vous êtes le premier responsable de la mort de nos enfants dans la mer. C'est vous qui les avez tués, vous avec les membres du gouvernement, vous avec le président de la Republique Makissal. D'abord, parce qu'ils en ont fait une même chose, l'âme de ce qui déporta notre jeune, qui n'ont se quitté une femme transformatrice, elle vient de apporter notre femme et elle vient l'un d'apprentissage. Vous avez tout le monde. Mais c'est le bateau qui permet à l'ISRA de faire des évaluations pour savoir où est l'état des ressources. depuis 2016, parce que ça ne vous intéresse pas. Quand vous avez un bateau qui est amené, il y a des évaluations pour les gens qui ont fait l'évaluation pour les gens, il y a des gens qui ont fait l'évaluation. Il y a des gens qui ont fait l'évaluation, le seuil est critique ou pas. Le bateau qui est en panne depuis 2016, il y a une pompe qui coûte 15 millions. Une pompe qui coûte 15 millions. Le bateau est en panne. Depuis 2016, ça ne vous intéresse pas. Parce que le salaire des pêcheurs est le salaire des pêcheurs. Ce sont les jeunes, ce sont les jeunes qui ont fait l'évaluation. Ce sont les jeunes qui ont fait l'évaluation. Ils ont le refus de contrôler. Ils ont le surveillé les bateaux de l'Union Européenne, ils ont le surveillé avec Ousmane Sonko, ils ont le surveillé avec les membres PASTEF. Ce qu'on vous demande, c'est de surveiller les poissons. Vous riez jaune en réalité. Mais vous devriez avoir honte de rire, monsieur le ministre. Parce que vous n'avez pas fait votre job. C'est à cause de vous que les femmes transformatrices n'ont plus de poissons à transformer. C'est à cause de vous que les marieurs ne voient plus de poissons. Les pécheurs se sont transformés en convoyeurs parce qu'ils ont fait une semaine, dix jours, ils ont fait l'essence. 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 Il reste trois décrets. Trois décrets qui attendent, monsieur le ministre des Finances, votre avis de conformité. Il y a trois décrets qui attendent votre avis de conformité. Ces décrets-là ont une incidence sur la situation des chercheurs de l'ISRA, dont certains sont dans le domaine de la pêche. Leurs salaires sont misérables. Soutenir la recherche au Sénégal, c'est soutenir les chercheurs. Et parmi ces chercheurs-là, il y en a qui sont dans le domaine de la pêche. Monsieur le ministre des Finances, tout ce que vous pourriez faire pour accélérer cela, ce serait bien, parce que ça les motive. Renforcer le budget de la recherche, parce que les bailleurs de fonds viennent avec leurs objectifs, qui ne sont pas forcément nos objectifs à nous, nos priorités à nous. Et donc, ils sont obligés de travailler sur les objectifs des autres, sur les priorités des autres, et non sur nos priorités à nous, peuple sénégalais, à nous, Sénégal. Donc, renforcer la recherche, appuyer ces chercheurs. Ils sont bons, ils sont excellents, ils sont sortis des mêmes écoles que vous et ils sont capables de choses extraordinaires. Mais aujourd'hui, même leurs tables, leurs ordinateurs dépendent des projets. S'ils n'ont pas de projet avec des bailleurs extérieurs, ils n'ont rien. Moky, 2024, Ousmane Sonko, cinquième président de la République du Sénégal, nous allons casser les accords de pêche. Merci beaucoup, honorable Guy-Marie Sagna. Donc, c'est l'honorable Mme Diarafam qui a la parole. Mme Diarafam, pour ça. Merci. Bonc' .